Juste pour donner un petit goût de qui je suis, j'ai été élevé dans une famille catholique pratiquante à Trois-Rivières. Mon père était chirurgien, ma mère était américaine, et je suis l'aîné de la famille. J'ai trois frères, Michel, André et Daniel, et la première épreuve difficile que j'ai vécue, c'est que j'ai subi et vécu la séparation de mes parents à l'âge de 11 ans, et ça a été pour moi un énorme rejet et ça m'a affecté longuement. C'est mon père qui a eu la garde de nous quatre, et ma grand-mère est venue habiter chez nous, elle dirigeait la maison avec une main de fer, et vous comprenez que, à dos comme j'étais, et avec ma grand-mère, il y a eu des frictions et ça n'a pas été facile. J'avais, j'avais, j'étais très indépendant, j'étais rebelle même et orgueilleux, alors ça n'a pas été facile la relation entre elle et moi. J'ai cheminé dans le chemin de la vie, j'ai fait mes études universitaires, et je me suis marié le 14 août 72, et de ce mariage, j'ai eu deux enfants, Mathieu et Catherine. Professionnellement, je suis devenu un avocat et je suis rentré à ce titre au service de l'Université du Québec à Trois-Rivières, à titre de conseiller juridique, le 25 août 1975, date que je ne peux pas oublier parce que mon fils est né cette journée-là, et mon fils Mathieu est venu au monde cette journée-là. Ma fille, elle, est venue au monde le 10 février 1998, Catherine, et on était très heureux d'avoir le couple comme enfant, le garçon et la fille. En février 2000, je suis devenu secrétaire général tout en cumulant les fonctions de directeur des affaires juridiques jusqu'à ma retraite le 25 avril 2005. Le malheur pour moi, où tout a débuté dans ma vie et ça a été un bouleversement, ce fut au moment de ma séparation et ensuite de mon divorce avec mon épouse. La principale cause vient, et je fais une petite parenthèse ici, je l'ai compris et reconnu après avoir rencontré Christ dans ma vie, mais la principale cause vient de mon manque d'amour, de mon égoïste et de mon orgueil. Et ce fut le deuxième rejet dans ma vie, un rejet très important qui l'a bouleversé ma vie. Vous dire combien cette épreuve a été souffrante pour elle, pour moi et aussi pour mes deux enfants, et particulièrement Catherine. J'ai peine à décrire tellement était profond mon désarroi, ma tristesse et ma peine. Je considérais cette épreuve-là comme l'échec de ma vie. J'ai compris plus tard avec le recul à quel point Dieu m'aimait et me cherchait à travers cette épreuve. J'étais toujours pratiquant, je n'abandonnais pas Dieu. J'allais à la messe le dimanche et je me souviens lorsque je ressortais de l'église, j'étais encouragé par l'homélie du prêtre. Et ce que je peux dire, c'est des fois, l'effet de cette épreuve va durer une semaine. Mais une chose que je peux dire, c'est que j'ai constaté que j'avais soif spirituellement, car je ne me sentais pas rassasié, je sentais toujours un vide intérieur. Un jour, lorsque je priais en récitant le Notre-Père, me suis attardé et là je comprends que c'est le Saint-Esprit qui agissait déjà sans que j'en sois conscient. « J'ai réalisé tout d'un coup la profondeur et la signification de ce que veulent dire ces mots, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » C'était la première fois que ces mots-là se révélaient à moi de cette façon-là et avec un impact important, comme si je les disais pour la première fois. Et ça, c'est arrivé trois ans avant ma rencontre personnelle avec Jésus-Christ. C'est par ces mots que le Saint-Esprit m'a donné de commencer ma réflexion pour étancher ma soif spirituelle. « J'ai compris du même coup que Dieu dirige tout et qu'il ne laisse rien au hasard. Il est le maître des cieux et de la terre et sa volonté est et sera faite même si Dieu nous laisse totalement libre de choisir. » À ce moment-là, j'ai pris la décision de commencer à lire la Bible. J'ai commencé par l'Ancien Testament et j'ai finalement abandonné car je trouvais ennuyant certains passages et je ne comprenais pas comment certains textes pouvaient se retrouver dans la Bible. Vers la fin du mois de novembre, décembre 1982, alors que j'échangeais avec mon frère cadet Daniel, qui est psychologue, « Je lui partageais les souffrances de ma solitude car j'avais toujours espoir, même si cela faisait déjà sept ou huit ans, de retrouver ma femme. » « Ma souffrance était terrible et je vivais beaucoup d'anxiété. Je n'avais pas la paix. Je me sentais seul, laissé à moi-même aux prises avec le péché. » « Je vivais une religion, mais pas une relation personnelle. » Mais à un moment donné, j'ai reçu de mon frère Daniel et de son épouse une invitation pour aller à leur baptême à l'église baptiste évangélique de Granby, soit le 21 février 1993. Ma surprise à ce moment-là, c'est d'apprendre que mon frère et son épouse faisaient baptiser alors que je savais qu'ils avaient tous deux été baptisés bébés. Au moment où j'ai reçu cette invitation-là, j'étais chez une amie qui vivait à Montréal et le jour fixé pour le baptême de mon frère, j'échangeais avec elle au sujet de ses baptêmes et je m'interrogeais si je devais y assister ou pas. « À la dernière minute, j'ai choisi, et ça, c'est le Seigneur qui voulait que je sois présent à ses deux baptêmes. » J'ai compris plus tard qu'il m'attendait et j'ai décidé d'y assister et je suis parti à la dernière minute pour Granby. Ce soir-là, c'est là que le Seigneur a décidé de me toucher au plus profond de mon cœur. Je suis arrivé à un bâtiment qu'on nommait une église, mais je ne pouvais pas reconnaître ce bâtiment-là comme une église. Ce n'est pas ce que j'avais vécu depuis 40 ans que je fréquentais l'église catholique. Et quand je suis arrivé, mon frère et son épouse ont monté sur un estrane et ils ont témoigné de l'amour de Jésus dans leur vie. Ce que je venais d'entendre là m'a profondément touché et je le désirais pour moi. Aussi, à la fin des baptêmes, où le sujet était l'amour de Dieu par son Fils bien-aimé Jésus, le pasteur François Picard a fait une invitation à accepter Jésus-Christ. D'emblée, si j'avais écouté que mon cœur, j'aurais répondu immédiatement en levant la main comme il m'y invitait. Un irrésistible élan de mon cœur m'incitait et me poussait à agir. Mais voilà mon rationnel revenant au galop. Et réalisant que mes émotions s'avéraient trop fortes, ayant toujours appris de mon père qu'il ne fallait pas céder impulsivement à nos émotions, à un tel genre de sentiment qu'en prenant le temps d'écanter les choses, surtout que j'étais présent pour la première fois dans des bâtiments appelés églises qui différaient totalement de ce que je connaissais et que j'avais fréquenté depuis 40 ans. L'élan irrésistible que je ressentais me pressait d'accepter cet appel, cet amour de Dieu. Et en même temps, je vivais un sentiment de culpabilité comme si je, comment je dirais ça, je reniais tout mon vécu spirituel et que je reniais ma religion. Le doute s'est installé et me souvenant de l'adage dans le doute, abstiens-toi, c'est ce que j'ai fait, je n'ai pas répondu à l'appel, à cet appel irrésistible pour le moment. Cependant, il y a un verset qui a retenu mon attention, Jean 3, 16, surtout quand le pasteur a suggéré de remplacer les mots « monde » et « quiconque » par mon prénom. Ce qui donne ceci, car Dieu a tant aimé Lucien qu'il a donné son Fils unique afin que Lucien croit en lui et ne périsse pas, mais que Lucien ait la vie éternelle. Ce message du salut de Christ à la croix a résonné tellement fort et tellement clair en moi que je ne pouvais pas faire comme si je ne l'avais pas entendu et surtout, je ne pouvais pas y rester insensible. Bien sûr, j'avais compris à quel point j'étais pécheur et les versets cités par le pasteur au moment de l'appel me le rappelaient. Le premier verset, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Romains 3, les versets 23 et 24. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Romains 6, 23. « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créant en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Éphésiens 2, les versets 8 à 10. « Mais le verset qui m'a bouleversé en voyant les témoignages de mon frère et de son épouse, c'est l'effet de l'amour des Christs dans leur vie et toujours le celui, car Dieu a tant aimé le monde, donc Lucien, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, donc Lucien, croit en lui et ne périsse point, mais qu'il, Lucien, ait la vie éternelle. » Alors, en lisant dans la Bible, j'ai vu aussi le verset suivant, le verset 17. « Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde, donc vers Lucien, pour qu'il juge le monde, donc Lucien, mais pour que le monde, donc Lucien, soit sauvé par lui. » Pour la première fois de ma vie, je comprenais que Dieu était concerné pour moi et que son immense amour pouvait s'appliquer à moi. Là, j'ai échangé avec le pasteur François Picard et Daniel et Suzy sur ce que je venais d'entendre et de voir parce que, continuant à vivre cette invitation de Christ, sentant mon cœur battre à tout rond. Daniel et Suzy m'ont passé deux livres, un premier intitulé « Le salut par la foi » et l'autre « L'essentiel du christianisme ». Je les ai lus toutes les deux dans la semaine. Le dimanche après-midi suivant, après avoir terminé la lecture des deux livres, avec lesquels j'étais entièrement d'accord, surtout avec le fait que Christ était bel et bien celui qui le disait « Être, sois, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Alors, à la fin des deux livres, il y avait une prière. Je me suis mis à genoux dans ma chambre et j'ai lu à haute voix du fond du cœur cette prière, sachant qu'en la faisant, je me reconnaissais pécheur, que j'étais complètement perdu, que je ne pouvais pas m'en sortir tout seul, que Christ avait tout accompli à la croix et tout ce que j'avais à faire, c'était d'accepter l'invitation de Christ, son cadeau qu'il m'offrait gratuitement. Alors, j'ai dit « Oui, Seigneur, je viens tel que je suis ». Et ça a été tout un changement dans ma vie. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie en sachant qu'immédiatement, en faisant, j'avais la vie éternelle. J'avais l'assurance de la vie éternelle. À ce moment-là, j'ai ressenti une immense joie, un sentiment de paix intérieure que je n'avais jamais ressenti auparavant de cette façon-là. Et je me sentais aimé par Dieu tel que je suis, inconditionnellement, de la même manière que je l'avais entendu au baptême de Daniel et Suzy. « Je n'avais de toute ma vie jamais ressenti une telle intensité d'une relation spirituelle, une telle proximité avec Dieu. Aussi n'ai-je pas hésité une minute de plus pour appeler mon frère et lui dire que je venais d'accepter Jésus-Christ dans ma vie comme Sauveur et Seigneur. C'était le 28 février 1993. Depuis ce temps, le Saint-Esprit me met toujours à cœur cette relation personnelle avec Dieu afin de connaître Jésus, mon Sauveur et Seigneur, de l'aimer passionnément, de vouloir le servir de toute mon âme, de tout mon cœur, de toute mon aide, de toutes mes forces, de toute ma pensée par toute ma vie, si imparfait que je suis. car il m'a aimé et il m'a accepté tel quel. Ah, il m'arrive encore de tomber de péché, mais je demande pardon à Dieu et je sais qu'il me pardonne. » C'est le verset 1 Jean 1-9. Par la suite, le 31 janvier 1994, je témoignais à Christ dans ma vie, j'obéissais à sa parole en me faisant baptiser publiquement à l'église baptiste évangélique de Trois-Rivières. Et le chant que j'avais choisi à cette occasion était « Attaché à la croix pour moi » parce que c'est vraiment ce que j'avais compris que Christ avait fait pour moi. Il avait été attaché à la croix pour moi. J'ai aussi compris que je pouvais mieux connaître le Seigneur par la lecture assidue de sa parole, c'est-à-dire la Bible. La première fois que j'ai lu la Bible après avoir accepté le Seigneur, je l'ai lue dans six mois. J'étais, j'avais tellement soif de lire et je trouvais ça tellement beau. Au contraire, quand j'avais essayé de la lire, quand je n'appartonnais pas au Seigneur, j'avais trouvé ça un peu plat. Puis là, j'ai accepté le Seigneur et quand je me suis mis à lire sa parole, ça m'a tellement touché. Je ne pouvais pas croire que j'avais 43 ans et que j'ai réalisé en cherchant une Bible que j'en avais peut-être quatre, cinq chez moi, mais j'avais rarement ouvert ce livre-là. Alors, ça a été presque une révélation pour moi, sa parole. Et ce qu'il a fait après ça dans ma vie, depuis que je l'ai accepté, que je suis né de nouveau, c'est extraordinaire. Les bénédictions n'ont pas arrêté et je vis ma vie au sens chrétien, au sens biblique du terme. J'ai tenté pendant sept ans avant d'accepter le Seigneur de reprendre avec mon épouse, mais ça n'a jamais fonctionné. Mais le Seigneur m'a mis à cœur, après l'avoir accepté, de tenter de reprendre ma vie avec elle si elle voulait de moi. J'ai essayé à trois reprises, je lui ai demandé si elle pensait un jour qu'on pourrait revivre ensemble comme mari et femme. Et ma demande venait de tout mon cœur. Mais trois fois, ce fut un refus et la troisième fois, mon épouse m'a dit d'arrêter de me demander, d'espérer qu'on puisse reprendre ensemble et sa réponse était définitive. Elle voulait que je sois heureux, que je vive ma vie, mais pas avec elle. Là, je ne savais plus quoi faire. Mais une chose est sûre, j'avais le Seigneur et je m'en suis remis à lui. Et en même temps, il m'a permis de régler définitivement ma relation avec mon ami de Montréal en lui mettant fin d'une manière inattendue, mais il serait trop long que je vous explique ça ce matin. Mais dans tout ce vécu, le Seigneur me protégeait et je lui suis totalement reconnaissant. Ça fait en 2023 30 ans que je suis au Seigneur. Et en terminant, tout ce que je peux ajouter, c'est venez au Seigneur tel que vous êtes, car il vous connaît, il vous aime d'un amour infini et faites-lui confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada